Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing et le crash test du coffret super nana de chez Chiclam. Donc, qui dit super nana dit obligé d'acheter. Le coffret est sublime comme vous pouvez le voir. Alors, c'est une boîte en carton mais très costaud et ça fait un effet de vieille télé comme ça. Avec, vous voyez, ça change. Je ne sais pas comment ce qu'on dit, les images qui changent comme ça suivant comment vous les orientez. Mais c'est trop kiki. Voilà voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir. Hop là. Alors, sur le premier étage, nous avons déjà le bracelet que je vais mettre juste après. Ça, c'est ce qui est en cadeau avec le coffret, avec les trois têtes des super nana. Vous avez la palette de Rebelle, de Belle. Les trois sticks, highlighters, eyeshadow, pailletés, enfin, vous voyez, si c'est multi visage, quoi. Et sur l'étage du dessous, si j'arrive à l'ouvrir. Hop là. Vous avez la palette de Bulle. Ouais, c'est Bulle, hein. Le blush lumineux. Le produit pour les lèvres. Alors, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Je le laisse parce qu'il est scellé. Parce que je vais vous le mettre pour vous, de côté pour vous. Puisque moi, j'ai déjà un dans le même style de chez Essence. Donc, je vais vous laisser celui-là pour vous. Je ne vais pas l'ouvrir. Et les trois gloss des super nana. Tout simplement. Donc, pour l'instant, je vais ranger le petit coffret. On n'en a plus besoin. Je vais mettre mon petit bracelet. Parce que j'ai envie et que ça va être le thème de la vidéo. Oui, il en faut peu, hein. Il m'en faut peu, mais... Attendez, je l'ai mis à l'envers. Pourquoi je n'arrive pas à avoir les têtes à l'endroit ? Ah, bon. Ça commence. Je me suis déjà décroché ma tête. Bref, je le remettrai après. Ce n'est pas bien. Donc, ça, ça va. Alors, puis, bien. Alors, on va commencer par le blush. Donc, il se présente comme ceci. C'est une boîte en métal. Très jolie, avec les super nanas dessus, forcément. Puisqu'on est... On est chez la collection super nanas. Et voilà comment ce qui se présente. Donc, il n'y a pas beaucoup de rose. Mais on va faire le swatch. Ah, après, il a une belle teinte. Et il est moins lumineux que ce que je ne pensais. Oh, très jolie couleur. J'aime beaucoup. Donc, ça, c'est pour le blush. On va passer par... Par super nanas. Voilà. Donc, je commence avec la première qui vient, qui est au-dessus. Qui est donc Bulle. Qui est Manon. Avec les petites lunettes de soleil aimantées. Donc, clairement, ça, je ne vais pas laisser sur ma palette. Parce que ça va être extrêmement chiant. La palette, elle est comme ça. Et ça, ça ira sur mon frigo. En tant que petit magnète. Vous avez à chaque fois 8 fois... 8 fois... 8 fards de 7 grammes. Donc, ce n'est pas négligeable. Et voilà les teintes. Donc, on va faire les petits swatchs. Je fais comme ça, comme ça. Donc, le premier, c'est un blanc... Rayleigh, va te coucher ! Vous avez dedans 3 lumineux. Bon, celui-ci, c'est un topper. Le troisième. Et un noir. Donc, vous faites un smoky avec celui-là. Et celui-là par-dessus. Autant vous dire que ça déboîte. Il est très beau, le topper. Ils sont bien pigmentés, comme d'hab. Chiclame, ça n'a plus à faire ses preuves. Alors, attendez, je prends une lingette. Si j'arrive, on prend un autre paquet. C'est un paquet neuf et je ne trouve pas le petit bout. Hop là ! Et les 3, les 4 du dessous. Donc, vous avez un argenté, un jaune. Pour les cheveux de bulles. Ils sont vraiment très jolis. Et vous voyez que, question de pigmentation, à l'argenté, il est canon. Je vais vous montrer un peu plus près. Donc, voilà pour la palette de bulles. Vous avez donc l'highlighter en stick à chaque fois. Enfin, c'est highlighter, eyeshadow. Oh là, c'est des baillettes. Tout simplement. Avec la tête, c'est trop kiki. Franchement, j'adore. Vous avez un petit capuchon en plastique pour le protéger, pour ne pas qu'il sèche. Et... Riley, va te coucher ! Le stick se présente comme ceci. Donc, il marque qu'il est hyper souple. Donc, il n'est pas censé casser. Et on va faire le swatch... On va faire le swatch... Ouh, d'ailleurs, je n'ai pas de place. On va le faire ici, en dessous. Oh, il est beau. Et si on l'estompe... Ça a l'air de bien s'estomper. Vous voyez, juste en tout, là. Oui, vous voyez la barre lumineuse. Et ensuite, on a le gloss. Donc, ils se présentent tous comme ceci, avec la petite figurine qui pend au bout. Bon, c'est gadget, hein. Mais j'adore, tout simplement. Et qui est donc bleu, avec des reflets roses. On voit... Ça ne sent rien de particulier. Alors, c'est très discret. Je vais peut-être essayer d'en mettre un peu plus... Elle m'énerve. Je pense que je vais mettre un crayon en dessous, un crayon à lèvres, pour faire ressortir les... les petites paillettes. Donc, voilà pour la collection bleue. J'enlève ça et on passe à Belle, puisqu'on va terminer sur Rebelle, puisque c'est avec celle-là que je vais me maquiller aujourd'hui. Si vous avez vu mon top. Donc, pour Belle, même petit packaging, les petites lunettes qui iront sur mon frigo. Toujours oui, phare de 7 grammes. Alors, je vois que j'avais très envie d'utiliser celle-ci aujourd'hui, parce qu'à ce moment, je suis dans ma passe-rose. Elle m'énerve. Je viens de refermer la porte. Donc là, vous n'avez que deux brillants. Oh, celui-ci. Oh là 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 là. Mais je vais vous faire des réels pour les autres palettes. Slash short. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. C'est totalement l'éteinte que j'ai envie en ce moment. Et les quatre suivantes, qui sont un peu plus orangés. D'ailleurs, les deux du milieu sont assez ressemblées. Ah non, pas du tout. Même. Avec un magnifique marron rouille. C'est ici, là. Oh là 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 là. Très haut. J'aime beaucoup. Très joli, très joli, très joli. On va passer à l'highlighter. C'est trop beau. Mais franchement, c'est beaucoup trop beau. Franchement, ils ne font pas les choses à moitié chez Chiglam. J'adore leur collection. Je n'ai pas pris la Hello Kitty parce qu'elle était assez basique question couleur et produit. Mais là, c'était vraiment... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vous montrerai de plus près une fois que j'ai mis le gloss à côté. Gloss qui se présente comme ceci. Avec des reflets un peu plus dorés. Très beau. Donc, voilà les teintes. Et en dessous, vous avez l'highlighter et le gloss. Et on va pouvoir passer à... à Buttercup. Très belle. Donc, pour la petite histoire, les super nanas, c'est moi et les filles. Enfin, les filles et moi. Parle bien. Et donc, moi, je suis rebelle parce qu'elle est verte. Il y a Belle qui est rouge et Bulle qui est bleu. Donc, Amy, c'est Belle. Et Manon, c'est Bulle. Voilà. Petite histoire. Nous sommes les hubermanes. Et voici donc Buttercup. Alors, je ne sais pas comment Buttercup a pu se transformer en rebelle, d'ailleurs. Mais c'était pour aller avec les autres. Non, je suppose. Toujours, oui, phare de 7 grammes. Et ici, vous avez deux lumineux. Un verre ici, mint. Très joli. Ils sont bons. Ils sont vraiment très bons. Ils m'emmerdera cela par montée. Et les quatre suivants. Oh là là, le verre lumineux, là. Trop beau. Petit stick. Pareil. C'est vraiment super bien fait. Dans les teintes vertes, bien évidemment. Il est beau, hein. Magnifique. Je ne trouve plus mon petit copigeon. Et le gloss. Pareil. Il y a juste les petits dessins sur le flacon qui changent. Forcément, vous avez la super nana. Ce que je viens de vous dire est totalement inutile parce que je pense que vous l'aviez remarqué. Et en plus, c'est hyper logique. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et donc, voilà pour Rebelle. C'est tout, 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 tout. Je vous dis. On va donc commencer avec Rebelle. Et je vais commencer d'ailleurs par le Bluche. On va tester ça. Je vais me rapprocher un petit peu et on peut attaquer tout de suite le make-up. Je ne sais pas ce que je viens de me faire là. D'ailleurs, je vous laisse avec le make-up en musique. Ça m'évitera de parler et de dire des conneries. Et on se retrouve de toute façon après pour le close-up et on débrouille de tout ça. et on se retrouve de toute façon. Sous-titrage ST' 501 ... Et donc voilà le look final avec la palette rebelle des Super Nana du coffret chez Glam Alors je vous ferai des réels slash short, vous les aurez en réel avant avec les combos de ces deux là Alors petit débrief sur ce que du coup j'ai testé, le reste c'est la même qualité c'est juste pas les mêmes teintes Le blush, j'aime beaucoup Il est moins lumineux que ce que je pensais donc je suis super contente J'aime beaucoup la teinte Elle est hyper discrète très naturelle Voilà, j'aime beaucoup Je sais pas si vous voyez il est légèrement satiné mais pas hyper brillant Le petit highlighter stick là donc c'est highlighter eyeshadow Hey shadow Hey shadow Vous avez vu je l'ai mis en highlighter et sous le sourcillon Et bien écoutez ça donne super bien Il est très agréable Il sèche Il est humide quand vous l'appliquez ça fait comme un gel mais Là on ne le sent pas Franchement J'aime beaucoup Et la qualité des fards Chez Glam n'a plus à faire ses preuves Voilà Vous savez que c'est une marque que j'aime énormément à petit prix J'aime beaucoup les teintes que j'ai utilisées dans cette palette J'aime toutes les teintes De toute façon forcément c'est vert Mais je trouve qu'elles sont bien Elles vont très bien ensemble Je veux dire c'est pas Vous avez pas un vert flashy un vert pastel un vert fluo que vous ne savez pas trop associées qui sont toutes dans les mêmes teintes Ici vous avez vraiment un vert hyper foncé C'est plus qu'un vert sapin C'est vraiment vert presque noir C'est bien vert C'est un vert C'est un kaki très foncé Je vais essayer de vous l'estomper un peu Vous voyez Il est très beau Vous avez un petit kaki ici un vert pomme Vous avez vraiment les teintes vertes de base Et le petit glos Il colle pas du tout Il est très joli C'est assez discret Forcément c'est un glos transparent juste avec quelques petites paillettes Mais je trouve qu'il brille bien Et on ne le sent absolument pas Enfin si on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres puisque c'est du gel C'est glossy D'ailleurs je m'en fous plein les dents Mais il colle pas Il est vraiment très agréable sur les lèvres Je suis assez bluffée par le gloss D'ailleurs Voilà Donc écoutez Qu'est-ce que j'ai à vous dire que je suis super contente de mon achat Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas acheté un coffret Chiclam Là quand j'ai vu le thème Super Nana Voilà J'étais obligée Obligée D'ailleurs Manon l'a acheté aussi Donc vous allez avoir une revue sur sa chaîne aussi N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne ou que je vous mets en barre d'infos J'ai hâte de tester les deux autres surtout la rose Je vais vous avouer que c'est vraiment des teintes que j'ai envie en ce moment Aussi bien le rose que le orangé Mais clairement on va faire du corail parce que ce corail il est juste sublime Là vous avez vraiment En fait deux quads pour assortir ensemble c'est nickel Vous faites cette colonne là dans les teintes un peu corail cette colonne là dans les teintes orangées Après vous pouvez mixer bien évidemment Et la bleue Ben voilà quoi Vous avez le petit jaune si vous voulez faire un make-up bleu avec le coin interne jaune J'adore faire ça Ça fait très dory mais j'aime beaucoup faire ça Après il n'y a pas un bleu dory donc ça va Mais le petit turquoise ici aussi l'argenté est très beau J'ai vraiment hâte Je ne suis vraiment pas déçue encore une fois J'ai eu à peu près à 49 euros à la place de 60 euros Donc il y a toujours des promos Je crois qu'il est 69 65 ou 69 euros de base Vous avez toujours des codes qui circulent de toute façon directement sur Chine Donc je l'ai eu moins cher Mais je suis super contente Et ne parlons pas du coffret qui est super beau et qui va être réutilisé Ça il n'y a pas de soucis Donc j'espère que ce make-up et cette collection vous plaît Ce petit crash test swatché de make-up et tout ça parce que ça fait hyper longtemps Ah oui j'ai mis mes petites étoiles comme ça Et je vais mettre des petites étoiles dans les autres aussi Je vais faire le même teint la même coiffure le même top sauf que je vais juste changer la couleur parce que j'ai les couleurs qui vont avec les palettes Voilà quoi Vous avez compris le principe Donc tout ça ça sera en short et en réel sur Instagram Vous avez le lien Instagram en barre d'infos Les shorts je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir mais vous les aurez Et voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titrage ST' 501